Pour bien comprendre comment pousse un arbre ou un arbuste fruitier, eh bien, ça serait bien que je vous l'explique. Eh bien, c'est dans cette vidéo. Je commence par les arbres. Comment donc pousse un arbre, déjà ? Commençons par une base qui vous permettra un petit peu de comprendre un certain nombre de choses. Un arbre, au départ, c'est une graine. Une graine qui tombe sur le sol. Cette graine va, par tout un tas de processus, germer. Germer et donc commencer à faire une racine. En général, cette racine s'appelle une racine pivot. Une racine pivot est une racine d'ancrage qui permet à l'arbre de bien s'accrocher au sol, mais également une racine pour rendre autonome l'arbre qui lui permet d'aller chercher la nappe phréatique, d'aller chercher les nutriments qui vont lui être nécessaires, surtout de l'eau. H2O, l'eau, et surtout, commencer à venir manger la roche. Parce que oui, un arbre, vous pouvez le garder en tête, ça mange du caillou. Cet arbre, évidemment, pendant que sa racine se développe vers le bas, les beaux jours vont arriver, puisque ça, ça se passe pendant l'hiver. Les beaux jours arrivent, et notre arbre va pouvoir commencer à pousser en hauteur. Et donc, sa partie aérienne va se développer. Sa partie aérienne est munie de feuilles. Notre arbre est né, notre arbre va grandir maintenant. Souvent, il ne fait que ça la première année, avec éventuellement un peu de racinaire de surface et une certaine hauteur de tige. Arrivé à l'automne, notre arbre perd ses feuilles. Surtout, évidemment, si c'est un arbre à feuilles caduques. Ses feuilles sont tombées, c'est l'automne, c'est le mois de novembre. Ça peut même tomber qu'en décembre. Un arbre ne perd jamais ses feuilles, sauf si vraiment il a une grosse souffrance, avant le mois de novembre. Donc, en septembre ou octobre, votre arbre doit encore avoir des feuilles. A chacune des aisselles de ces feuilles, il y a un bourgeon. Ainsi qu'un bourgeon tout en haut, qui est le bourgeon apical. Ce bourgeon apical est ce qu'on va appeler un petit peu le chef d'orchestre de la pousse de l'arbre. C'est-à-dire que tant que lui pousse, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne le ton, et c'est lui qui empêche les hôtes de prendre sa place. C'est lui qui forme le tronc. Alors, sauf s'il lui arrive un accident à cet arbre, un coup de sécateur ou d'un brouteur, il n'a toujours qu'un seul bourgeon apical et on va continuer la forme à partir de là. L'hiver se passe, notre arbre développe à nouveau son racinaire, donc évidemment il continue de descendre ici. Le racinaire grossit, le racinaire se densifie et s'allonge. Ça commence en hiver, mais ça continue évidemment avec la pousse de l'arbre, qui donc, je vous le rappelle, avait perdu ses feuilles. Donc là, elles sont dessinées, je vais les laisser pour l'exemple. Mais ici, à chacun de ces bourgeons-là, dans les premières années, se créent des nouvelles branches. Se créent des nouvelles branches. Se créent des nouvelles branches. Des branches qui cherchent à faire du bois. donc, qui poussent vers le haut, à bois. Et toutes ces branches, évidemment, sont elles-mêmes munies de nouvelles feuilles. Cela va sans dire. Avec elles-mêmes un bourgeon apical de branches. Notre arbre va continuer à pousser en faisant un petit passage d'énergie, un coup en hiver, concentré dans les racines, un coup en saison estivale, concentré dans la partie aérienne, puisque toute la photosynthèse se passe ici. Donc, l'énergie est ici en belle période, est ici en période hivernale. Nos branches ici ont une certaine hauteur par rapport au sol. Quand l'arbre grandit, il n'emmène pas avec lui les branches vers le haut. Au contraire, il continue juste de pousser sur ces parties qui s'allongent, mais les branches qui ont démarré à cette hauteur-là restent à cette hauteur-là par rapport au sol. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si on veut former un arbre, on va s'occuper déjà de son tronc et de sa hauteur de tronc. Toujours avoir en tête que nos bourgeons ici apicots sont des chefs d'orchestre, sachant que l'apical principal, il est là. Sur cette chaîne, moi je vous parle d'arbres fruitiers, donc je vais vous expliquer comment cette forme-là, en poussant, en grandissant, va devenir fruitière. Vous voyez sur mon dessin, et ça vous pourrez le constater sur vos propres arbres, on a des branches érigées qui poussent vers le haut. C'est la forme typique des jeunes arbres, ou des arbres en tout cas vigoureux, qui sont focalisés sur la création de bois, la création de structures de leurs squelettes. Nous allons voir maintenant comment ces formes-là, naturellement, se mettent à fruit. focalisons-nous donc sur la partie aérienne de notre arbre. Notre arbre, comme je vous l'ai montré, pousse, donc on a le tronc qui lui pousse toujours, avec son bourgeon apical tout en haut, et puis au fur et à mesure des années, on a des branches qui se développent. Ces branches, avec les années, vont s'allonger, avoir des nouvelles branches sur elles-mêmes, et vont naturellement s'alourdir, et commencer à avoir des branches qui pointent vers le bas. Ces branches qui pointent vers le bas vont avoir un passage de sève un peu changé. Alors revenons-en à la base, revenons-en d'abord au début, expliquons d'abord la sève. Dans un arbre, tant qu'il y a de la photosynthèse, on a une sève appelée sève brute, venant des racines, remontant dans l'arbre, allant aux feuilles, passant dans la photosynthèse. La photosynthèse charge cette sève en sucre, et en sûrement d'autres choses, et redescend sous une autre forme, une forme élaborée de sève. C'est la sève qu'on appelle justement la sève élaborée qui redescend. tant que ce parcours se fait vraiment en montant pour la brute, en descendant directement pour la sève élaborée, on est sur de la pousse à bois franche. mais voyez-vous, quand nos fameuses branches qui pointent vers le bas rencontrent cette sève brute, on a toujours notre photosynthèse qui se passe, mais la sève élaborée qui, elle, doit revenir au tronc, a du mal ici à remonter tout simplement par gravité parce que la gravité la ralentit, elle a du mal à remonter pour retourner aux racines. Qu'est-ce qu'il se passe donc ? Dans notre branche ici, va être généré, va être créé, va être modifié 1, 2, 3, 4, 5 bourgeons qui à la base étaient des bourgeons peut-être à bois, peut-être indéterminés, peut-être prêts à prendre un stade ou l'autre en fonction de cette sève. On a finalement fait comme si la force de la sève est plus dure, c'est plus dure à la sève en tout cas de revenir à la base. Cette sève sucrée va transformer en passant devant eux les bourgeons en passant du coup doucement devant eux et donc va les transformer et ces bourgeons vont devenir des bourgeons à fleurs. Quand ces bourgeons deviennent des bourgeons à fleurs, l'année d'après, on a potentiellement des fruits à la place. gardant ce processus en tête, notre arbre, lui, ici, c'est un bourgeon apical lié à la vigueur des racines, va pousser tant qu'il y a de l'énergie pour le faire pousser vers le haut. Mais au bout d'un moment, c'est pareil, cette sève brute va avoir du mal à atteindre le haut, donc la photosynthèse du haut ici va être plus compliquée, enfin en tout cas va être ralentie. La sève brute, la sève élaborée va se concentrer sur cette partie-là et il va y avoir pareil, une fleur et un fruit qui va se former tout au bout de notre arbre et comme on est sur une jeune tige assez souple, va se courber par le poids du fruit. Ce phénomène est naturel et va du coup un petit peu arrêter naturellement la croissance de l'arbre. En tout cas, le bourgeon, le chef d'orchestre principal dit à l'ensemble des autres branches de l'arbre c'est bon, la vigueur est atteinte, on arrête de pousser vers le haut. C'est une façon très anthropomorphe de l'expliquer. Mais voyons voir justement si on avait supprimé ce bourgeon apical à un moment donné dans la croissance de l'arbre. Reprenons notre cas ici. Nos branches et notre bourgeon ici apical qui aurait été supprimé. Que fait l'énergie de l'arbre ? Eh bien, au niveau du bois et au niveau de la pousse, on a tout simplement tout d'un coup une place de chef qui vient de se libérer. Et donc, certains bourgeons ici vont sortir vigoureusement, d'autres ici également et ici également. On a plusieurs endroits dans l'arbre et donc vont faire ce qu'on appelle des réitérations fortes, des gourmands, qu'on peut appeler ça également, qui sont des formes très vigoureuses de branches et ça peut faire même des toupets à la tête de nos arbres. Donc, vous qui avez voulu tailler votre arbre en hauteur, vous vous retrouvez avec des cheveux à la brosse tout en haut. C'est une réaction tout à fait normale puisque le bourgeon apical avait été supprimé de manière non naturelle, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été mis à fruit comme je l'ai montré juste avant. Le même phénomène se passe dans les branches. Quand une branche ici descend et se met à fruit, par moment, et ça fait partie du renouvellement de l'arbre, ici, à la partie la plus haute de la branche, vont démarrer certaines branches plus vigoureusement que d'autres parce que la sève va le pousser à pousser vers le haut à cet endroit-là. et donc on va avoir ici une branche de retour vigoureuse qui va pousser. Qu'est-ce qui se passe avec le temps ? Cette branche-là descend comme ça. Vous voyez, si on ne regarde pas le tronc-là, c'est la branche qui descend comme ça avec le poids et les années et les fruits qui s'accumulent. Cette partie productive va se retrouver à l'ombre de cette partie-là qui a poussé entre temps, qui s'est développée entre temps. va commencer à mourir parce qu'elle est trop à l'ombre et celle-ci va évidemment prendre le relais comme étant la nouvelle branche fruitière. À son tour, avec les années, elle va redescendre, il va y avoir une nouvelle pousse qui va être générée et l'arbre va finalement tout le temps se renouveler comme ça. Ça sera d'ailleurs un moyen pour nous de savoir un petit peu où tailler pour renouveler les structures de nos arbres. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne naturellement la pousse d'un arbre fruitier. Donc je ne vais pas aller plus en détail là-dedans. Je vous laisse me poser vos questions. Je vous laisse voir les points qui vous manquent pour peut-être approfondir le sujet. dans tous les cas pour un premier dégrossi de comment fonctionne un arbre je ne vais pas aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada